... On peut dire que j'ai attendu 25 ans de numérique pour pouvoir faire ce que je voulais vraiment. J'appelle ça Hyperphoto. C'est une tentative de tout voir d'un lieu, donc de photographier le plus près possible, le plus large possible, et sous tous les angles. Minimum 600 images, et ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 000. En fait, quand je fais la photo, je ne sais même pas ce que donnera l'image finale, c'est sur l'écran que ça va se passer. Donc j'assemble par petits blocs, et après manuellement, je reconstruis l'image, c'est-à-dire que je détors les courbes pour les rendre droite. Quand il y a des perspectives, je les fausse un petit peu. C'est un espèce de pouvoir absolu sur le monde. Avant, je faisais des images, plusieurs centaines de gigaoctets au milliard de pixels, mais ça ne sert à rien, parce qu'on ne peut pas les imprimer à cette taille-là. Donc je me suis limité à la taille maximale, ça fait 120 millions de pixels. avec Jean-François, c'est sur les détails. C'est sur le zoom-in, 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 zoom-in. Et vous pouvez lire le titre de chaque livre dans son bibliothèque. Avec toutes ses pièces, c'est sur le détail et la précision qu'il a fait pour créer chaque d'un. et la précision qu'il a fait pour créer chaque d'un. Le théâtre montantier. Mais ce qui m'a époustouflé, c'est cet escalier. Oui, notre escalier. J'ai flashé sur cet escalier, sur cette lumière. C'est superbe. En fait, c'est cette spirale que je trouve superbe, cette hélice, et ce serait une très bonne introduction pour la ville. Je prends un panorama de plusieurs centaines de clichés. spécialement haut, bas, toujours avec l'objectif de pouvoir superposer verticalement ou horizontalement. Je fais systématiquement tous les angles possibles d'un lieu. Donc j'assemble toutes ces prises de vue, ces points de vue. C'est là que le travail commence réellement. Je trouve que la photo n'est pas réaliste. Parce qu'elle ne prend qu'un angle, qu'un cadrage. Et ce que je fais est finalement plus réaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada